Une Ferrari, une Chrysler, une autre Ferrari, puis une Chrysler, puis une Lister. Toutes les voitures qu'on attendait en tête de cette grille de départ sont au rendez-vous. Mais si les essais ont été très disputés, les choses sérieuses allaient réellement commencer samedi à 16h avec le départ de cette ronde infernale, une véritable bataille des Ardennes que nous racontent Nathalie Pierard et Vincent Frantzen. Faisant honneur à sa pole position, Andrea Piccini ne se faisait pas prier pour imposer sa Ferrari 550 Maranello de la BMS Scuderia Italia au départ de ses 24h, en demandant son sillage la Chrysler Viper Carsport Holland de Basslanders, la seconde Ferrari 550 de Peter Cox, la première des Lister Storm pilotée par Jamie Campbell-Walter et la deuxième des Viper Carsport aux mains de Thierry Tassin. A ce moment de la course, la plus rapide des Viper Larbre Compétition n'apparaît qu'au sixième rang. Comme on pouvait s'y attendre, la Lister Storm de pointe ne tardait pas à prendre la roue des deux Ferrari 550 au détriment de la plus rapide des Viper, les bolides rouges et noirs faisant ainsi honneur à le rang de favori des premières heures de course.